Nathalie Sarrault, ce n'est pas dans cette pièce, je crois, que vous travaillez ? Non, d'habitude je travaille toujours dans un café près d'ici, je reste beaucoup dans cette pièce l'après-midi. Et dans ce café, pourquoi ? Je me sens mieux toujours dans un café parce que je suis complètement isolée et puis je suis hors de mon cadre habituel et puis je n'ai rien pour me distraire. Dans un coin comme ça du café, je me sens complètement seule et puis rien qui me sollicite, je suis bien obligée de me mettre à travailler. C'est drôle justement ce bruit du café, cette présence d'autres gens mais qui me sont totalement étrangers, crée une possibilité de me concentrer beaucoup plus grande que seule chez moi dans une chambre. Mais la feuille blanche, c'est quoi pour vous ? C'est difficile ? Oui, c'est très 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 difficile pour moi. J'écris très lentement et j'ai beaucoup de mal, je me donne beaucoup de mal. Je crois que c'est très important de sortir de chez soi et que l'écrivain qui reste chez lui toute la journée, il me semble qu'il doit avoir de plus grandes difficultés à se mettre au travail. Et puis il y a une sorte de sentiment de culpabilité. Dans le monde entier, tout le monde sort, s'habille, sort de chez soi par tous les temps et va travailler. Alors je me donne à ce moment-là l'illusion de faire exactement le même travail que tous ceux qui vont dans les bureaux. Je ne dirais pas à l'usine parce que je ne comparais pas ce genre de travail avec le travail très dur de l'usine, mais enfin disons un travail de bureau. Je me demande d'ailleurs d'où vient cette sensation de culpabilité qu'on a à être en écrivain. Mais comme si en fait ça n'était pas travaillé d'écrire. C'est finalement une façon d'adopter l'opinion des autres sur soi-même. Oui, je crois un peu. Parce que du dehors, les autres ont vraiment l'impression qu'on ne fait rien. Mais en fait physiquement c'est très fatigant d'écrire. C'est très fatigant. Quand je sors du café, même autrefois, quand j'étais plus jeune, j'étais très fatiguée. Véritablement épuisée. Enfin je tremble presque de fatigue. Mais c'est une sorte de travail qui ne se voit pas. Et puis c'est un travail qui n'est pas exigé, qui ne répond à aucune demande. C'est ce qui lui donne aussi l'impression de ne pas être du vrai travail. Dans Entre la vie et la mort, un de vos livres d'ailleurs, vous parlez du travail qui devient quelque chose d'assez terrifiant. C'est-à-dire, j'ai essayé dans Entre la vie et la mort de montrer le travail sur le texte tel qu'il est en train de se faire. J'avais appelé le livre Entre la vie et la mort, notamment parce que le texte est toujours entre la vie et la mort. Tantôt parce qu'il n'est pas assez travaillé, tantôt parce qu'il l'est trop. Il meurt, il perd cette espèce d'uvet, de tremblement qu'il devrait avoir, de vie tout simplement. Alors souvent le travail tue cela, n'est-ce pas ? Oui. Mais en même temps l'absence de travail ou le manque de travail empêche cela d'apparaître. Il faut que ça ne soit pas écrasé par le langage. Vous cherchez quelque chose avec et dans le langage que personne n'avait entendu encore. Chaque mot ébranle des quantités de vagues, de sensations, de pulsions, de désirs, de terreurs. Par exemple, dans votre dernier livre, vous les entendez. Tout se passe à la campagne, dans une maison de campagne, l'endroit le plus tranquille du monde. Il y a deux hommes qui regardent un objet et les enfants de l'un d'eux sont à un autre étage. Et puis, peu à peu, on se rend compte qu'il se passe des choses tout à fait désastreuses, surtout pour l'un de ces hommes. Qu'il y a là des peurs, des crises, des choses redoutables, terrifiantes. Et qu'en fait, nous vivons constamment sans le savoir. Alors, vous voyez, par exemple, ces mots terrifiants ou désastreux, je ne les emploie jamais moi-même. Ça ne me vient pas à l'idée de me le dire quand je travaille. Oui. C'est quelque chose qui se passe, quelque chose qui est là et qui me paraît faire partie de l'existence. C'est un moment de l'existence où tout d'un coup, quelque chose s'ouvre. Et alors, quand on le développe, comme ça, au ralenti, on y voit toutes sortes de choses, évidemment, troublantes ou pénibles. Mais ce ne sont que des instants. Mais d'ailleurs, pour atteindre ces moments, pour arriver à faire se dilater de cette façon-là un instant, pour rester aussi longtemps, souvent pendant tout un livre, sur un temps très court, il faut une concentration extraordinaire. C'est-à-dire, il faut, n'est-ce pas, grossir, regarder cela comme à travers un verre grossissant, et puis voir comme ça se déploie, comme au cinéma, quand on montre un mouvement au ralenti. Le décomposer dans tous les petits mouvements qui le composent. C'est ça qui est intéressant. En réalité, quand on le regarde de plus près, ça va loin. Ça atteint certainement aux racines même de l'être. C'est ça. Oui, c'est évident, c'est évident. Et c'est pour ça que je parlais du théâtre, parce que c'est au racisme de chacun de nous. Certainement, mais je ne sais pas, je pense qu'Agatha Christie, quand elle écrivait ses romans policiers qui me font à moi une peur tellement terrible que quand j'avais lu Le Meurtre de Roger à Croix, j'étais très jeune à ce moment-là, et j'étais seule dans l'appartement, le téléphone sonnait, je n'osais pas traverser le couloir, je ne pouvais pas aller répondre. J'ai un très très bon public, c'est pour les romans policiers, c'est pour ça que je ne peux pas en lire. Elle n'avait sûrement pas peur du tout. Je suis un petit peu comme ça, ce n'est pas sûr que moi, mais non, ça me paraît naturel, tout ça. Nathalie Sarraute, le propos de cette émission, c'est de parler du livre que vous êtes en train d'écrire. Au lieu de parler toujours d'un livre terminé, achevé, et au fond qui est un peu mort pour soi, mais je vous prends dans des affres. Oui, c'est vraiment la chose la plus difficile, de parler de quelque chose qu'on est en train de faire. Oui, je crois. On a peur même d'en prendre trop conscience. Dès qu'on en parle, on se met un peu au dehors, n'est-ce pas ? On survole un peu pour en parler. Et puis moi, dans ce que j'écris, c'est très difficile de trouver une intrigue, quelque chose que je puisse raconter, si on veut. C'est plutôt quelque chose qui ressemblerait à une œuvre politique, c'est-à-dire que là, il n'y a que du ressenti. Que du ressenti, ce n'est pas du tout une reproduction d'une action qui se déroule dans le temps, ni une reproduction d'une réalité visible, si on veut. Alors, je ne peux pas le résumer. Je peux en indiquer quelques thèmes. Chaque mot qu'on dit, on a l'impression que c'est un terrible rétrécissement, un aplatissement. Vous voyez, par exemple, je lisais récemment dans un livre sur Joyce que quelqu'un avait dit à Joyce qu'il aimait beaucoup un livre. Et Joyce lui a dit, pouvez-vous m'en réciter un passage par cœur ? Il a dit non. Alors, comment pouvez-vous me dire que ce livre est bon ? N'est-ce pas ? Tant qu'il n'aura pas vu un morceau de texte, ce qu'il y aura dans ce texte, c'est quand on parle comme ça d'un livre. Alors, tout cet énorme effort que l'on a fait se résume à très peu de choses en langage critique, si on veut. Mais enfin, là, je peux dire que je suis partie, comme toujours dans mes livres, de quelque chose d'extrêmement simple. C'est une sensation, encore une fois, j'ai l'impression que c'est moi qui suis peut-être seul à l'éprouver. Enfin, c'est l'impression que nous avons chacun dû dedans d'être l'univers entier. Nous ne sommes tout et nous ne sommes rien. C'est le personnage, si je puis dire, cette conscience que je montre dans mon livre, en est tellement persuadée que ça colore toute son attitude, toute sa vision du monde. Et c'est ça, un des thèmes, enfin, le point de départ. Il ne se sent pas être quelqu'un. Il n'est rien. Il ne sait pas comment il est. Comme maintenant, je ne sais pas du tout quelle image je projette. Je suis absolument incapable même de l'imaginer. Alors, il est dans cette situation où il n'est rien. Et tout autour, il voit des personnages. Ça, c'est toujours ma hantise dans tous mes livres. Des personnages qu'on voit et qui sont tous quelqu'un. Et alors, ces personnages, à tout moment, se défont. Ils voudraient les voir tout simples comme ça. Mais à tout moment, il y a des failles, des fissures. Les personnages se mettent à bouger. Ils deviennent, eux aussi, ces infinis, ces univers entiers qu'est chaque être humain. Et alors, là-dessus, se greffe autre chose. C'est que cette façon de voir les gens en personnages crée des discriminations entre les êtres. Il y a les gens intelligents. Il y a les génie. Il y a les imbéciles. Et on arrive à cette tricherie qui a donné son titre à tout le livre. Le livre s'appellera, entre guillemets, « Dise les imbéciles ». C'est qu'au lieu de juger une idée par elle-même, on essaye de la tuer, de l'écraser, en trichant et en disant, c'est ce que disent les imbéciles. Au lieu de regarder l'idée, d'où qu'elle vienne. C'est en somme un acte terroriste. C'est un acte fasciste, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, ça donne le titre à l'ouvrage. Toute l'idée est que quand quelque chose se présente, il faut juger l'idée par elle-même et pas chercher d'où elle vient. Le plus grand génie peut avoir des idées stupides et il faut s'élever contre elle. Et au contraire, quelqu'un qui a la réputation de ne pas être intelligent peut dire quelque chose qu'il est extrêmement. Enfin, il y a toutes les possibilités, toutes les virtualités chez les êtres. C'est très important comme thème. Parce que vous supprimez justement tous ces contours factices qu'il y a autour des gens. Et en fait, c'est très difficile. J'imagine qu'à faire, ça doit être vraiment terriblement difficile. Parce qu'en fait, le langage jusqu'à présent est fait pour étiqueter les choses, pour donner ses contours et pour faciliter d'ailleurs un peu ce terrorisme qui vient de tous les côtés et qui vient à tous les niveaux. Et alors, avec ce même langage qui est fait pour faire ça, vous, vous détruisez ces cloisonnements. C'est très juste ce que vous dites, Viviane, parce que c'est très difficile de se servir du langage qui est déjà figé et qui est fait, comme vous le dites, pour recouvrir des catégories toutes faites, de se servir de lui précisément pour détruire toutes ces catégories. Alors, il faut prendre, par exemple, des normes clichés, les saisir à la gorge, les secouer. Au moment où ils sont en train d'asséner, de tomber de tout leur poids sur quelque chose qui bouge, qui est en perpétuel mouvement. Mais c'est d'ailleurs, je pense, à quelque chose dont nous parlions. Et cette culpabilité de l'écrivain qui a l'impression que, socialement, il ne remplit pas tellement un rôle puisque c'est un rôle qui ne lui est pas demandé, vous l'aviez dit. Mais en fait, non seulement il ne lui est pas demandé, mais il ne lui est pas recommandé. Non, absolument. Parce que c'est dangereux ce qu'on fait avec le langage, là. C'est une chose, justement, qui fait ébranler certains fondements et certaines, disons, comodités qui servent... Enfin, vous parliez du fascisme tout à l'heure, ça peut aller jusque-là. Donc, le travail de l'écrivain est un travail, finalement, qui a un rôle très profond, pas immédiat, mais qui n'est pas innocent et qui n'est pas, comment dirais-je, d'une pleine passe dans des marginalités. Mais ce nouveau livre, Nathalie Sarraute, celui que vous êtes en train d'écrire, pourriez-vous en lire un passage ? Ce serait si gentil. Oui, enfin, c'est arraché, comme ça, du texte, du contexte, alors c'est toujours un peu... Je suis une bête. Je me connais. Je suis bête. Avez-vous jamais entendu quelqu'un dire ça ? Mais bien sûr, voyons. On l'entend à chaque instant. Dieu, que je suis bête. Je suis vraiment une bonne bête de me laisser faire comme ça. Non, je vous en prie, ne trichez pas. Vous savez bien pourquoi on le dit. Je vous le demande sérieusement, c'est très important. Quelqu'un a-t-il jamais pu penser de lui-même qu'il était bête ? Oh, carrément un imbécile. Ça, tout de même pas. Ah, tout de même pas. Ça, tout de même pas. Pas ça. Pas un imbécile. Ça, on ne le peut pas. Mais alors ? Oh, alors ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Regardez comme il tremble. Quoi alors ? Calmez-vous. Il nous arrive à tous à chaque instant de penser un tel est plus intelligent que moi. C'est déjà reconnaître. Non, pas à vous. Ça ne vous arrive pas. Non, ça ne m'arrive pas. Ça ne peut arriver à personne. Pas pour de bon. Un tel a plus de dons, ça oui. Un tel a du génie. Un tel a des lumières sur ceci ou cela que moi je n'ai pas. Je n'ai pas sa culture. Je ne possède pas sa science. Mais qu'il soit plus intelligent que moi, non. Impossible. Il est étonnant. Alors dites-moi, vous vous croyez vraiment aussi intelligent que, disons, Descartes ? Vous voyez, il le croit. Qui ne dit mot qu'on sent. Incroyable mais vrai. Il le pense vraiment. Ça commence à devenir drôle. Mais dites-nous donc pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait penser ? Qu'avez-vous donc fait pour pouvoir vous permettre ? Rien. Je n'ai rien fait. Vous voyez de quel air. Sans la moindre gêne, la moindre honte. On dirait qu'il en est fier. Je n'ai rien fait. Il nous défie. Un sage qui se tient la tête haute sous les moqueries de la populace ignare. Un martyr de la foi. Vous voyez, justement, c'est un moment où les gens se moquent de lui. Oui. Parce qu'ils disent qu'au fond, chacun de nous ressent, je crois, que nous sommes incomparables. Uniques, incomparables et surtout que nous sommes l'univers entier. Si je pense que je suis un imbécile, que je suis bête, je ne peux plus vivre. N'est-ce pas ? Je deviens aveugle, sourd, tout ce qui me dirige, qui fait que je vis, n'est-ce pas, devient un sujet à caution et je ne peux plus vivre. Il y a d'ailleurs un autre passage là-dessus, dans le livre. Oui. Où quand il est adolescent, il entend des camarades dire de lui qu'il n'est pas intelligent. À partir de ce moment-là, il ne peut plus réfléchir à rien puisque toutes ses idées sont frappées de nullité. Oui, tout s'effondre. C'est ça, tout s'effondre alors. Il va trouver son père, le supplie de lui dire si oui ou non, c'est vrai. Son père dit que les autres sont des petits imbéciles. Pour un moment, ça le rassure. Et puis après, ça ne lui suffit pas qu'on dise des autres que ce sont des imbéciles. Ce sont des catégories dans lesquelles il n'arrive pas à entrer. Chaqu'un a le droit de repenser le monde et on n'a pas le droit de dire que cette idée-là est stupide parce qu'elle vient d'un imbécile. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et j'avais été un jour frappée. C'est ça qui m'a donné l'idée de ce titre, de lire sous la plume d'un philosophe, un propos d'une pensée de je ne sais plus qui. C'est ce que disent les imbéciles. Je me suis dit comment est-ce qu'il ose de se le permettre. Le titre, disent les imbéciles, va certainement prêter à beaucoup de malentendus. C'est un titre... Enfin, je le mets entre guillemets parce que c'est quelqu'un qui dit ça. Oui. On ne verra pas les guillemets. On pourrait croire que c'est presque une sorte de sottisie, une énumération de stupidité. La vie, l'écriture pour vous, Nathalie Farod, c'est très lié. Vous pourriez concevoir une vie sans écrire ? Je m'ennuierais à périr. Je crois que toute personne qui ne travaille pas s'ennuie. C'est d'ailleurs, je crois, peut-être le seul privilège de l'écrivain, mais c'est un travail choisi. C'est un travail très, très privilégié. Enfin, c'est en même temps un travail qui est mal rémunéré, qui, comme on le disait, qui n'est pas exigé. Mais la plupart du temps, au départ, en tout cas, c'est mon cas, je le faisais parce que ça m'intéressait moi. Je ne pensais pas, même à ce moment-là, que ça paraîtrait. Que ce serait, au début, quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait ça comme on fait ses premiers poèmes. Un peu pour soi, pour exprimer, pour montrer une sensation très forte. Vous sentiez toujours la nécessité d'écrire. Ah ça, oui, absolument. Quand vous le faisiez, pour vous, c'est... À un moment donné, j'ai pensé d'ailleurs que je ne trouverais jamais, je n'aurais jamais de public, je n'aurais pas de lecteur. Je disais, c'est pas... Mais enfin, ça m'intéressait, je ne pouvais pas ne pas le faire. Oui, c'était ça, vivre pour vous. C'était vraiment, oui, c'était une véritable nécessité. Oui, je comprends très bien. Et maintenant que tout est tellement changé, que vous êtes lu dans le monde entier, et bon, il y a des livres écrits sur vos livres, il y a des quantités de choses qui sont arrivées, mais j'ai souvent l'impression que pour vous, ça n'existe pas plus. Non, ça n'existe pas beaucoup. Ça passe à côté, c'est très curieux. C'est comme quelque chose qui est tout à fait loin et au dehors. On pourrait dire que ce sont les œuvres les plus admirables qui aient jamais été écrites. Ça ne changera rien au fait que le passage que je suis en train de faire est raté et qu'il est mauvais. Mais quand vous n'écrivez pas, est-ce qu'il y a vraiment des moments où vous n'écrivez pas ? Est-ce que quand vous êtes ailleurs que dans ce café, par exemple, où vous écrivez, est-ce que vous avez l'impression de ne pas travailler ? Ou bien est-ce que vous pensez toujours à ce texte ? C'est drôle, c'est par à coup, ça me traverse l'esprit. À un moment le plus inattendu, je suis en train d'écouter quelqu'un ou je parle à quelqu'un et c'est comme s'il y avait un autre tiroir derrière qui s'ouvrait. Il y a une phrase, par exemple, qui me vient tout d'un coup à l'esprit et qui pourrait me servir de main. Ce n'est pas suivi. Mais ce que cette personne vous dit n'a rien à voir avec ça, ça se déclenche comme ça ou est-ce que c'est en fonction de ce que vous avez entendu vraiment ? Ou bien est-ce que c'est... Non, non, ça se déclenche, ça doit se poursuivre ailleurs, probablement. C'est ça, voilà. Parce que ça vient à un moment où ça n'a aucun rapport avec ce qui est en train de se passer ou même avec ce que je suis en train de... à quoi je suis en train de penser, même. J'ai l'impression de penser à autre chose et c'est à ce moment-là, quelquefois, qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, enfin. Ça veut dire que c'est tout de même un travail qui se fait tout le temps, probablement même inconscient. Je le crois. Mais, par exemple, est-ce que c'est pour vous un lieu, ce texte, ce manuscrit ? Est-ce que c'est un endroit ? Je ne dirais pas un refuge, mais une sorte de... Je ne sais pas comment dire, peut-être de royaume, d'endroit. C'est-à-dire que quand je suis là devant, je retrouve mon texte, par exemple, après un voyage, une tournée de conférences, une chose... Là, alors vraiment, je n'y pense pas beaucoup. Quand je suis prise tout à fait au-dehors, à l'étranger, ça m'intéresse, tout ce que je vois. Eh bien, quand je reviens, j'ai absolument... je m'y replonge immédiatement. Je rentre chez moi, je suis chez moi, et c'est tout de suite que je suis dedans. Enfin, il ne me faut pas même plusieurs jours pour m'y remettre. Mais au fond, être chez vous, c'est aussi être dans votre travail. C'est ça, c'est là que je suis. Je crois vraiment, je me sens le plus chez moi. Oui, ce que... Ça ne veut pas dire que je m'y sens toujours bien. Enfin... Mais c'est une sorte de corps, au point de... Oui, je suis dans ma coquille, dans mon élément, si on veut. Et par exemple, je pensais à un moment comme en ce moment, enfin, où nous avons cette conversation, et bon, il y a quelque chose autour de nous. Qu'est-ce que c'est, un moment comme ça, pour vous, Nathalie ? C'est complètement en dehors, n'est-ce pas ? C'est comme quelque chose d'agréable, une présence, quelque chose presque d'amical, d'affectueux, surtout parce que vous êtes là, Liviane, nous sommes des amis. Alors, c'est très agréable. Ça devrait être encourageant, si on veut, mais ça n'a aucune influence sur le travail du lendemain. Je veux dire que demain, je me retrouverai exactement aussi seule, à mon point de départ, en face de difficultés qui me paraîtront comme toujours insurmontables. Je crois que rien venant du dehors ne peut aider ni les encouragements, ni même une compréhension qu'on montrera pour ce que j'ai déjà fait. Demain, par exemple, demain, vous allez vous retrouver devant votre feuille. Oui, parce que ces difficultés, elles viennent de la substance même sur laquelle je travaille. Personne ne peut y venir, n'est-ce pas, à me donner un coup de main. Ça ne sert à rien, rien. Il n'y a aucune aide à espérer de nulle part. Si, de votre travail. Je crois que finalement, en travaillant, en recommençant, en persévérant, cette espèce de sensation qui échappe arrivera à exister à travers des mots. Sous-titrage Société Radio-Canada